... L'an 1910, le 28 mars. Sur la réquisition de M. Henri Fabre, domicilié et de Marantin-Marseille. Nous, on aurait Raphaël, huissier près le tribunal Sylvine Nex, résident à Saint-Martigues, sous-signé. Certifiant de nous être rendu à 5h30 après-midi, à bord du vapeur Essor, amarré dans le port de la Maine, de communes de Châteauneuf-les-Martigues, à l'effet d'assister aux essais d'hydraviation auxquels se livrait notre requérin. Peu après notre arrivée, M. Fabre, étant placé sur son monoplas, et le moteur de celui-ci y a été mis en marche, nous avons constaté que cet appareil a commencé à glisser sur l'eau, accélérant toujours en vitesse, finissant même par prendre le vol qu'il a maintenu sur une distance assez grande. L'hydro-arrêt au plat, ramené par une navette le long du bord de l'essor, M. Fabre a fait une deuxième expérience que nous avons estimée encore plus concluante que la première. La vitesse par lui parcourue avec son appareil après s'être enlevé au-dessus de l'eau ayant été bien supérieure à celle qu'il avait atteinte à son premier vol. Nous avons dressé le procès-verbal dont le coût est de 12 freins, 67 types. Ces appareils, que l'on appelait alors hydro-aéroplane, se mesurent lors de concours et de meetings. Les progrès techniques sont rapides. Les noms de Caudron, de Nyeport, de Curtis, de Farman, de Voisin avec son hydravion Canard, deviennent familiers du grand public. Et voilà qu'apparaît déjà le clivage entre les appareils à flotteurs, les avions qui flottent et les appareils à coques, les bateaux qui volent. En France, ces bateaux qui volent hurtent un port, un berceau historique, le lac de Biscarros sur le littoral landais. Seules, quelques traces d'immenses infrastructures intriguent. Car c'est ici que furent construits et que décolèrent, des années 1930 à 1950, la plupart des grands hydravions français. Dessinés pour s'affranchir du Grand Océan, aller vers les Antilles ou la lointaine Amérique, ces bateaux qui volent n'acquirent de l'imagination d'un industriel visionnaire, Pierre-Georges Latécoère. Latécoère, un nom mythique associé à celui de Saint-Exupéry, qui omet Mermoz à l'épopée de l'aéropostale. 1912, la presse prépare la guerre. L'empereur Guillaume II assiste au lancement d'une nouvelle arme, l'hydravion. L'aviation a 30 ans à peine. L'aéroplane à flotteur est sortie vers 1910 du cerveau du français Fabre. Le premier conflit mondial a marqué le développement de l'aviation et parallèlement, celui de l'hydraviation. Pourquoi ? La lutte anti-sous-marine était primordiale. C'est la raison pour laquelle l'hydravion s'est développé énormément durant le premier conflit mondial. Et à la fin de la guerre 14-18, nous allons voir, dans l'entre-deux-guerres, arriver l'âge d'or de l'aviation. La guerre, la terrible guerre de 14-18, est enfin achevée, avec son cortège de millions de morts. Pour la première fois, un conflit a été mondial. Pour la première fois, l'aviation y a joué un rôle stratégique qui ne va que grandir au cours des conflits à venir. À peine un mois que les canons se sont tus ce matin de paix sur le monde. Sur la piste de Toulouse-Montaudran, le capitaine pilote Cornemont, héros de la guerre, et le jeune industriel toulousain de 35 ans, Pierre-Georges Latécoère, vont décoller vers les Pyrénées. Si tout va bien normalement, nous devrions être à Barcelone aux alentours de 9-10 heures, au maximum 11 heures. Monsieur Latécoère, vous avez affirmé que ce voyage vers Barcelone n'était qu'une étape. Alors où comptez-vous aller ? Par ce voyage vers Barcelone, nous entendons prouver qu'une ligne de transport aérien serait favorable aux intérêts moraux du pays et à la grandeur de la France. Barcelone est une étape vers le sud, vers nos territoires africains. Quel est l'enjeu ? L'enjeu aujourd'hui, c'est la création de lignes aériennes sûres et fréquentes. La ligne France-Maroc, à laquelle je pense, n'est qu'une étape sur la ligne France-Maroc-Sénégal-Brésil-Argentine. Les moyens de transport insuffisants entre le Maroc et la France, le trafic exceptionnel, le matériel de guerre disponible immédiatement pour ces vols justifie notre choix. Comment comptez-vous faire ? Écoutez, la présence de notre usine Latécoère, la réalité d'un grand port aérien puissamment outillé avec ses ouvriers, ses hauls et son service de réparation, milité en faveur de Toulouse comme tête de ligne. Oui, alors merci, mais l'heure de partir est venue et je ne voudrais le faire sans vous présenter le capitaine Cornemont, héros de la guerre, qui a accepté de nous piloter vers l'Espagne. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Parti de Toulouse à 9 heures, l'avion atterrit à 11 heures à l'hippodrome de Barcelone. Les Barcelonais ont fait un accueil enthousiaste à l'initiateur de la première ligne postale aérienne venant d'effectuer la prouesse remarquable du survol des Pyrénées. Dans ce sud-ouest de la France, où un matin de 1890, Clément Hadère avait créé l'avion, Pierre-Georges Latécoère avait créé l'idée de ligne aérienne. L'aviation commerciale était née. Madame, permettez-moi de vous offrir ce bouquet de violettes qui hier au soir encore s'enracinait dans nos terres toulousaines. Et pour vous, monsieur le résident général, le journal de Paris, d'hier. Jamais vous n'aurez eu de nouvelles aussi fraîches. Merci. L'IOT, résident général du Maroc, séduit par l'audace de l'industriel, lui accorde 1 million de francs de subvention et des aides postales. Le 1er septembre est inaugurée la ligne Toulouse-Rabat. Pourquoi Pierre-Georges Latécoère choisit-il le site de Montredran ? Pour deux raisons. La première, la fabrication d'obus en temps de guerre qui nécessitait d'être à l'écart de la ville. La seconde, dans la perspective future de construire des wagons et des voitures pour l'encompagnie de chemins de fer du Midi. Et voilà, nous sommes dans une des trois grandes halles conçues par ce visionnaire qui était Latécoère. outre les wagons, il y avait construit les avions comme le Samsung, les Brigées 14, et aussi les grands hydravions. On est ici, dans le premier hall d'assemblage, de construction et d'assemblage aéronautique à Toulouse. Pierre-Georges Latécoère, c'était un jeune centralien ingénieur qui, dès l'âge de 22 ans, se retrouve à la tête de l'entreprise familiale une scierie, au départ, que son père avait installée à Bagnères-de-Bigorre. Et lorsqu'il hérite de ce petit empire, il veut se tourner vers l'industrie ferroviaire. Il arrive à Toulouse avant-guerre et il s'installe au pont des Deux-Boiselles. Il développe une usine là et il se met en quête de gros contrats. La guerre survient. Comme tout le monde, il se retrouve au front, bien qu'il aurait pu être dispensé parce qu'il était myope. Et c'est là que j'aime bien souligner cet aspect, c'est que le myope va se révéler visionnaire parce qu'il va tout de suite comprendre, au début de la guerre, l'opportunité qu'il y avait à fabriquer des engins de guerre. Et il va se tourner vers les avions en attendant de concrétiser des contrats ferroviaires qui lui sont promis pour le temps de paix. Et c'est là donc qu'il se retrouve à fabriquer des avions d'observation. Et pour lui, ça constitue le début de son entreprise aéronautique. Et c'est en temps de guerre que germe dans son esprit l'idée d'une ligne aérienne parce qu'il sait très bien que tous ces matériels de guerre devront être employés autant que possible en temps de paix. Et c'est donc l'entrepreneur de la ligne qui se révèle, mais aussi l'industriel, du fait qu'il a goûté à la construction aéronautique et il ne pense qu'à une chose, fabriquer ses propres avions. Ah, vous voilà enfin, Moine. Nos administrateurs vous attendent impatiemment. Je suis désolé, monsieur le directeur, mais je ne voulais pas partir sans vous emmener les plans. Ne soyez pas désolé. Il y a bien mieux à faire. Je vais leur faire un tableau général de la ligne et vous leur présenterez les plans du nouveau latté. Alors vous répondez aux questions, mais ne soyez pas trop technique. Je compte sur vous. Messieurs, nous voilà désormais la plus grande compagnie aérienne au monde. En effet, nous faisons chaque jour neuf mouvements, soit 3000 atterrissages et décollages en une année, avec 99% de régularité du trafic. Pour autant, j'ai décidé de donner un nouvel élan à la ligne en demandant à Didier Dora, ancien pilote, croix de guerre, huit citations pour ses actions d'éclat, de prendre la direction de l'exploitation. Avec l'exigence qu'on lui connaît, sa persévérance, sa connaissance et son respect pour le matériel et pour les hommes, il nous amènera vers l'excellence. Nous avons eu 1000 passagers sur nos lignes en 1922. Demain, Didier Dora aura la lourde tâche de gérer les équipes, les vols, vérifier l'administration des aéroplaces, car, vous le savez, notre réseau s'étend et, depuis l'automne, nous assurons une liaison quotidienne avec Dakar. Désormais, notre avenir est entre nos mains. Nous allons construire nos propres avions, concevoir des prototypes adaptés à nos projets et à nos besoins. Demain, nos avions devront aller plus loin et, pourquoi pas, traverser cet océan encore infranchissable vers l'Amérique. nous avons refait tous nos calculs. Notre idée est irréalisable. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire, la réaliser. Pierre Latécouère, puisque c'est son nom d'État civil, il prendra le nom de Pierre-Georges parce qu'il aimait signer Pierre G. Latécouère un hommage à son père, Gabriel, qu'il admirait énormément et qu'il avait poussé dans ses études. Pierre-Georges Latécouère se révèle être un intellectuel de haut niveau, aimant les arts, les livres, la musique. et puis, outre son accent des Pyrénées, un petit peu rocailleux, il était certainement un homme, on pourrait dire familièrement, Petzek. C'était un homme qui donnait de lui-même, qui voulait montrer l'exemple. Il est bien évident qu'à travers son courage, sa détermination et sa volonté de réussir, il inculquait à ses hommes une volonté de vaincre et de résoudre les problèmes. D'ailleurs, on peut dire qu'à l'époque, il y en avait des tas de problèmes puisqu'on était au début de l'industrie aéronautique française, vraiment, et au début de la ligne. Sans doute qu'il avait ça en lui, la grandeur, il sentait, on sent en soi ce dont on est capable. Et donc, il a senti l'esprit d'aventure parce que c'était une aventure périlleuse à tout point de vue et financière et physique puisque ses avions se cassaient la figure. Lui-même, il a eu plusieurs accidents et il risquait sa vie à chaque fois qu'il prenait l'avion. D'ailleurs, ses pilotes le racontent dans les livres. Il a créé quelque chose de fantastique et puis s'est installé à Toulouse. Toulouse est devenue capitaine européenne de l'aéronautique et c'est mon beau-père qui a fait de Toulouse ce que la ville de Toulouse est à présent. Et nous fêtons cette année les 90 ans de la création de cette ligne. Il est annoncé. Il se pose en grand style. Autour du Bourget et jusqu'à Paris, les routes sont embouteillées par une foule immense. Seule à bord. 33 heures sans bouger, sans dormir. Sa première visite sera pour la mère de Nageser. Il est diablement sympathique. Fou. Un peu. Mais technicien averti. Le Spirit of Saint-Louis a l'air d'un jouet. 14 mètres 30 d'envergure, 1000 kilos à vide, 220 chevaux. En 1927, Lindbergh traverse Atlantinor. Pour beaucoup, tout devient possible. L'hydravion garde toujours son avance sur l'avion terrestre handicapé par les problèmes de pneumatiques et de trains d'atterrissage. Il sera au cœur de la bataille transatlantique. Le DOX est parti de sa base sur le lac de Constance avec 21 personnes à bord. Après avoir fait escale à Amsterdam puis à Calchotte en Angleterre, il est venu à Mérir en Gironde à quelques kilomètres de Bordeaux. Il va s'envoler pour le Portugal d'où il s'élancera sur l'Atlantique en destination de New York avec ravitaillement en pleine mer dans les parages des îles Bermudes. Il pèse 48 tonnes et peut atteindre la vitesse moyenne de 208 km à l'heure. de l'Atlantique. Le Técouère, par ses usines, se trouve le seul au sud. Donc il porte son regard vers l'empire africain français et il trouve qu'il est le mieux placé pour développer cette ligne le long de la côte est espagnole, ensuite le long de la côte ouest africaine et il sait très bien que le passage le plus étroit pour sauter à l'Amérique du Sud se trouve entre Dakar et Natal. Pour franchir l'Atlantique Sud, Pierre-Georges de la Técouère ne possède pas d'hydravion à cette époque-là. Il lui faut donc trouver un appareil de substitution et il en trouve un avec le Latécouère 28 équipé d'un moteur de 650 chevaux Hispano-Suiza qui a largement fait ses preuves sur la ligne Toulouse-Dakar. Dès 1926, lorsque la Técouère présentait ses projets aux différents pays amérindiens, il s'était engagé à ce que la liaison Toulouse-Bionnaiseur se fasse en 4 jours et demi. Pour cela, il fallait bien sûr que l'Atlantique soit traversée en avion. Il l'équipe donc de flotteurs et lui fait entreprendre une série de vols d'essais à Saint-Laurent-de-la-Salanque avec à la clé toute une série de records de distance qui vont permettre à la Técouère de faire comprendre au ministère de l'Air qui est opposé par nature à l'utilisation d'un monomoteur sur l'Atlantique Sud que cet appareil est capable d'établir cet exploit. La Técouère n'était pas tellement d'accord pour le choix de cet avion parce qu'il aurait préféré que l'aéropostale lui commande des avions à coque, des hydravions à coque. Mais il coûtait beaucoup plus cher. Et comme l'aéropostale n'était déjà pas en très bonne santé financière, il y a été préféré ce monomoteur qui était beaucoup moins cher. et c'est donc Mermoz qui avait participé au développement de l'avion qui entreprend cette traversée et la réussie en compagnie de Dabry et de Gimier. Donc c'est en mai 1930 effectivement le premier vol postal de l'aéropostale et premier vol entièrement aérien depuis Toulouse jusqu'à Bionnazé. Le nom de la Técouère, lui, il restait un nom très vénéré à l'Amérique du Sud parce qu'on pense en Argentine comme au Brésil que c'est quand même lui qui a créé cette ligne et longtemps dans les journaux on parlait encore de la ligne à la Técouère. Pierre-Georges de la Técouère avait quatre ambitions. La première c'était de fabriquer des avions, de créer une ligne aérienne vers le sud, de traverser l'océan Atlantique Sud pour finaliser cette ligne jusqu'en Argentine et la quatrième conquérir l'Atlantique Nord grâce à ces gros hydravions. L'installation de la base de montage et des serres en voile de la Técouère remonte à 1929 et sur l'impulsion de Marcel Moine qui est ingénieur en chef du bureau d'études de la société de la Técouère il amène Pierre-Georges de la Técouère ici à Biscarros afin de lui montrer le lac Landais qu'il avait quelques années auparavant déjà repéré. Le lac est l'un des plus grands de la côte. La dune ancienne nous abrite bien du vent et des tempêtes. nous pourrions construire et installer l'hydrobage du côté ouest. Avec ce triangle des sables des Landes ces dunes et ces lacs abrités la nature nous a fait un immense cadeau. Moine j'ai réfléchi à ce défi traverser l'Atlantique non plus au sud seulement en profitant du retrécissement entre l'Afrique et le Brésil non en volant du nord en projetant nos avions des côtes de Gascogne vers l'Amérique et les Antilles. Sur la côte Atlantique Biscarros a un lac qui est le plus grand le plus vaste et qui est également géographiquement parlant le plus près de l'Amérique. Le lac de Biscarros est suffisamment vaste pour permettre l'hydroplanage des futurs gros transports commerciaux. D'autre part c'est de l'eau douce donc les coques en aluminium étaient beaucoup moins corrodées. Ensuite ce sont des lacs profonds donc importants également. Ils sont protégés des vents d'ouest par un cordon d'uner et des pins donc c'était vraiment l'idéal. la latinité la latinité est en train de perdre son âme sa puissance son inventivité sont passés colons respucci et Magellan et d'autant attendre le triomphe de la culture yanqui dont il faut fonder de nouveaux liens sur les nations latines entre l'Amérique du Sud et l'Europe. La France la France a semé au siècle dernier les germes de la liberté de la république en même temps que celle d'une culture éclairée et ces pays peuvent nous aider et influencer à leur tour leur ancienne tutelle. Mon idée est faite c'est d'ici de Biscarros que nous allons partir. Moines avec Dombra et vos ingénieurs vous avez deux ans pour trouver des terrains libres et les acheter. Il va nous falloir construire une route déforester négocier l'usage du plan d'eau sans léser les pêcheurs faire établir une charpente assez haute pour une porte de 10 mètres prévoir des réservoirs à combustible les logements pour le personnel les bureaux les installations radio des grues et des immenses plans inclinés capables de mettre à l'eau des machines de format jamais vues. Nous allons édifier ici un nouveau type d'usine pour un nouveau genre d'aéronef. Alors nous construirons les avions à Toulouse et nous les amènerons ici par la route pour les assembler et leur donner leur dernier envol vers l'Amérique. C'est d'ici que la croix du sud prendra son envol. Biscarros en 1929 c'est un petit village de résignés il y a à peu près 2500 habitants on découvre et encore dans certains quartiers l'électricité. Le chantier va être quand même compliqué d'abord c'est un des plus grands chantiers en Europe à l'époque et c'est vrai que le terrain est très très marécageux et d'autant plus on va dire difficile que Pierre-Jean Latécoère est vraiment pressé. La croix du sud en effet est en construction à Montaudran et on ne sait toujours pas où est-ce qu'on va l'essayer. Lorsque la croix du sud arrivera par convoi depuis Toulouse jusqu'à l'usine de Biscarros jusqu'à la base de montage et bien effectivement la base sera à moitié terminée le hangar n'aura pas sa toiture définitive. Malheureusement il ne reste plus grand chose de cette base de montage donc derrière moi vous pouvez encore admirer les slips alors les slips ce sont des plans inclinés qui permettaient aux hydravions d'être posés en douceur sur le lac donc ces hydravions étaient montés sur des chariots qui sortaient des hangars tirés à bras d'homme et il y en avait trois comme celui-ci installés c'est dire l'activité qui régnait sur la base à l'époque. Le grand hangar se trouvait juste derrière nous et en 1956 une tempête de neige exceptionnelle dans la région fera s'écrouler ce grand hangar la Técoère avec les derniers la T631 à l'intérieur. La base était fermée depuis 1953 et elle ne sera pas reconstruite par la suite. de la T631 à l'intérieur dans l'entre-deux-guerres en France de nombreux constructeurs de nombreux avionneurs vont devenir des hydro-avionneurs. L'hydravion qui restera fameux dans les annales et qui sera attaché de manière éternelle à la disparition de Mermoz c'est le La Téco R300. Le La Téco R300 a effectué ses essais à Biscaros et le premier essai le premier vol s'est terminé de manière presque tragique par la destruction de la machine alors qu'elle était aux mains du pilote Jean Gonor un pilote fameux qui ce jour-là n'a pu rien faire l'appareil est parti en chandelle et s'est brisé en reprenant contact avec le lac. Le La Téco R300 Il nous aura fallu plus de temps et nous avons eu plus de difficultés pour pouvoir vous fêter ici que pour vous de traverser l'Atlantique. Le 7 décembre 1936 la Croix du Sud est à Dakar et l'équipage Mermoz Pichodou la Vidalie aisant et cruveillé s'apprête à faire effectuer la 25e traversée de l'Atlantique Sud à cet appareil. À 4h32 Mermoz décolle 8 minutes plus tard la Croix du Sud se repose et les gens au sol apprennent que cet appareil-là a un problème de changement de pas au moteur arrière droit et on s'aperçoit que c'est de l'huile qui provient du moteur qui empêche le fonctionnement du changement de pas d'hélice. Mermoz est pressé il demande à ce qu'on agisse vite après avoir fait quelques vérifications d'usage tout semble normal et la Croix du Sud redécolle à 6h52. Mermoz voulait à tout prix reprendre le vol dans la grande logique de la ligne de l'aéropostale puisque selon Dora le courrier avant tout et à 10h43 tombe le fameux message avant coupé moteur arrière droit et ensuite plus rien. Le mystère s'épaissit et il dure toujours. Il semble que les moteurs de la Croix du Sud présentaient aussi des défaillances et tout cela a entraîné vraisemblablement la perte d'une hélice qui aurait pénétré dans le fuselage entraînant la perte totale de l'appareil qui sera allé pratiquement immédiatement s'écraser dans la mer à environ 800 km du port de Dakar. On peut dire que ce jour-là Mermoz est mort pour 282 kg de courriers qui se trouvaient à bord de la Croix du Sud. C'est un peu dommage. C'est d'abord un bruit indécis autant qu'inquiétant. Puis la rumeur se précise Mermoz a disparu. Parti le 6 de Dakar pour Natal, il emmène avec lui sur la Croix du Sud Pichaudoux, Aisant, Cruvelère, Lavidal. D'ab tout va bien, les messages sont normaux. Un autre moins bon arrive et c'est l'angoissant silence. Tant de fois déjà pionnier de l'Atlantique Sud, Mermoz avait défié la mort, vaincu l'océan. Dans son émotion angoissée, la France entière, avec tous ses pilotes, se refuse encore, malgré tout, à accepter l'irréparable. Monsieur Latécoère, l'intransigeant vous attaque. Ce journal met en cause votre avion en Croix du Sud comme étant responsable de la mort de Mermoz. L'Hispano Suisa qui fabrique vos moteurs est dans la ligne de mire de l'extrême droite. Vous savez comme moi que le directeur technique d'Hispano est Robert, le fils de notre président du conseil, Léon Blum. L'appartenance de Mermoz au Croix de Feu n'est pas pour rien vous vous en doutez. Je reçois chaque jour des mises en garde contre vous, vous disant au centre d'un complot contre notre héros national dont vous le savez, je ne partage pas les idées. Monsieur le ministre, il y a des mois que je vous ai demandé une entrevue. On m'a à plusieurs reprises menacé de nationalisation. Mon concurrent et ancien salarié, monsieur de Voitine, vous sollicite chaque jour pour devenir le petit maître étatisé d'une nationale du midi qui produirait des avions à ma place. Pour ma part, je vous ai demandé de participer au projet d'Air France pour la mise en œuvre d'un hydravion commercial sur l'Atlantique Nord. Vous le savez, nous en sommes capables. Techniquement, bien sûr, mais aussi en gérant pour le mieux les crédits publics inscrits dans la loi de finances de 1937. Alors, dépassez les raisons partisanes qui, vous en conviendrez, viennent de tous les bords et donnez du travail à nos ingénieurs qui sont sans ouvrage sur leur planche et que je les licencierai dans un mois sans réponse de votre part. Sans cela, vous nous affaiblirez et par là même toute l'aviation française. Monsieur Latécoère, dans un mois, vous aurez ma réponse. Je vais vous envoyer un de mes jeunes collaborateurs, Jean Moulin, avec qui vous négocierez ce qui est négociable. Je suis sûr qu'il aura des choses à vous proposer. Un mois plus tard, Pierre-Georges Latécoère était associé au projet d'Air France par Pierre Cotte et le gouvernement du Front Populaire. Dans le même temps, Jean Moulin était devenu la pierre angulaire des transferts secrets d'armement et d'avions qui passaient en Espagne au nez et à la barbe du gouvernement anglais qui avait demandé à Blum de ne pas intervenir dans la guerre civile espagnole. Avec l'appui du maire de Toulouse, Pierre-Georges Latécoère peut poursuivre ses activités et ouvre en un temps record l'usine d'Anglette près de Bayonne. Plus de 400 ouvriers y travaillent car il faut faire vite. Le nouvel hydravion, le lieutenant de vaisseau Paris, a un an de retard même s'il est en laissé chez Air France. Le 5 juillet 1937, un hydravion anglais Short a croisé un hydravion américain au-dessus de l'Atlantique. Le temps a filé. La conquête de l'Atlantique est en jeu. On en est où avec le renforcement de la cellule du 521 ? C'est fait. Nous allons pouvoir motoriser comme prévu avec les hispanos sous-à-douze. Cela nous fera un total de 32 tonnes avec une soute à essence d'une capacité de 22 600 litres. Les modifications sont effectuées et cela avant le transfert à Biscarros. Je viens de voir le chef de cabinet du ministère de l'Air. Il me demande de faire une étude sur la possibilité de traverser de l'Atlantique Nord. Comme si je n'y avais pas pensé tout seul. J'en suis obsédé depuis des années. Alors le possible, l'impossible, on a refait tous les calculs. Notre projet est irréalisable. Et nous allons le... Réaliser. Ah, vous voyez, Moine, ils ne m'ont pas lu. Ah si, ils m'ont écouté pour le nom de baptême. Vous vous souvenez du lieutenant de vaisseau Paris ? Pour l'un Paris ? Ben, vous pensez. Combien de records il a battu avec notre 28-5 ? 13 ? 14 ? Pour vos garçons, partis de maladie si jeunes ? Oui, c'est bien triste. J'ai pensé à lui et j'ai proposé de donner son nom à notre 521. Les différents ensembles qui constituent le plus grand hydravion français, le lieutenant de vaisseau Paris, se sont terminés. Les différentes parties s'apprêtent à quitter Toulouse pour se rendre par la route à l'étang de Biscarrosse près d'Arcachon. Ce voyage s'effectuera de nuit pour éviter les embouteillages. Le trajet entier sera parcouru en une semaine et demie. Le rayon d'action du lieutenant de vaisseau Paris s'atteindra 5000 km à la vitesse moyenne de 260 km heure. Si j'entends vos chiffres 220 km heure Biscarrosse, New York soit 6 220 km cela nous fait 40 heures avec un vent contraire de 50 km heure et 30 heures sans vent et tout cela avec une seule étape de 2 heures aux Açores. Et bien à propos d'escal dernière difficulté. Pour le transport du 521 vers Biscarrosse les préfets se sont concertés. Ils nous demandent de traverser la Haute-Garonne le Gers et les Landes à la vitesse de 6 km à l'heure au maximum. Oui mais alors avec les pauses pour couper les quelques branches qui dépassent et le repas des conducteurs nous allons passer une semaine sous la route avec la coque et les ailes. Eh bien vous les protégerez mieux et puis voilà. Le ministre de l'air Denain a écrit à tous ses préfets. Ils ont pour mission de nous aider. Mais sur la vitesse Moine il faut céder là-dessus. Vous imaginez une coque de 35 mètres de long 5 mètres de large pesant près de 4 tonnes j'ai vu mes interlocuteurs pâlir. Les rues de nos bastides du sud-ouest n'ont pas été conçues pour de telles traversées. Oui voilà encore inhabitué pour un avion la plus longue traversée au sol. Et c'est chez nous. Et vous verrez nous ne serons pas les derniers à le faire. L'équipage du lieutenant de vaisseau Paris commandé par Henri Guillaumet vient de réaliser le troisième vol d'études transocéaniques français. Parti de Biscarros où avait eu lieu la mise au point de ces six moteurs de 920 chevaux chacun le lieutenant de vaisseau Paris a suivi le même trajet emprunté par l'appareil américain Yankee Clipper. En 1937 la France avait besoin d'une grande hydrobase capable d'accueillir de grands hydrofrançais et américains. Le ministère de l'Air fait un choix stratégique en choisissant Biscarros parmi d'autres sites pour implanter une hydrobase transatlantique un véritable port aérien pour hydravion en France. Le lac de Biscarros est choisi et la nouvelle hydrobase va s'établir en face de la base latécoère. Le chantier réalisé en un temps record est énorme pour l'époque. L'hydrobase accueillera une toute jeune compagnie la compagnie Air France Transatlantique qui exploitera le DAT 521 sur la ligne Biscarros New York. Guillaumet est en charge le chef pilote de la compagnie et il réalisera cette traversée dont la plus célèbre sera celle du 14-15 juillet 1939 où Guillaumet réalisera un Biscarros New York sans escale aller-retour. Il recevra d'ailleurs à cette occasion le ruban bleu des traversées trans-océaniques et c'est un véritable exploit pour l'époque. Le lieutenant de vaisseau Paris accomplit sa première étude de liaison transatlantique et Améry à New York. Dans l'Atlantique Nord deux géants des mers se rencontrent. Guillaumet survole avec son LAT 521 le Pâquebot Normandie sur lequel voyage son ami Saint-Exupéry. Le voyage du lieutenant de vaisseau Paris a surtout servi à l'étude de l'infrastructure radiogoniométrie radioguidage et liaison Nous sommes à l'été 1939 le monde n'a plus que quelques semaines de paix d'avant lui. Les Allemands ont franchi la ligne de démarcation. Dans les usines toulousaines la construction du grand projet transatlantique de Pierre-Georges Laté-Cohère le LAT 631 se poursuit. Moine je sors mes forces m'abandonner. Depuis quelques semaines des Allemands d'une unité Waffen-SS s'occupe mon château. Je suis allé habiter une pièce à l'écart. Je me lève tôt afin de les éviter. J'ai prétexté ma mauvaise santé pour ne pas avoir à subir leur salut militaire rendu à tout bout de champ. Ils ont réquisitionné mes voitures et nous utilisons le cheval et la charrette pour amener Pierre-Jean à l'école. L'usine de Périol est en sommeil. Vos ouvriers ingénieurs n'ont plus de travail. La commission de l'armistice est sous la coupe des Allemands et ils décident pour moi ce que nous devons faire. Nous avons caché des éléments de nos prototypes dans la campagne autour de Toulouse mais nos avions civils sont aussi menacés de réquisition. Je ne sais ce qu'il va devenir de notre LAT631 basé à Marignane. Ce que je sais c'est que les Allemands ont placé des pilotes à bord pour sauver les essais. Je ne serais pas surpris qu'ils le réquisitionnent aussi. Au mépris de l'armistice une nouvelle fois car c'est un avion civil. Mais je sais que ce que l'Iran intérêt stratégique. Non, moi je suis fatigué. Je vais rentrer sur Paris dès que possible. Écoutez. Nous allons essayer de faire le maximum pour éviter à vos ouvriers et ingénieurs le départ pour l'STO en Allemagne. Mais comment faire quand ils les prennent pour les envoyer travailler dans les usines nationalisées qui tournent à plein pour l'occupant ? En tout cas pour moi il n'est pas question de collaborer. Nous sommes ici en présence des trois hydravions issus du programme de 36 à ma droite le Cam 161 derrière moi le S200 et devant moi le Latéco Air 631 magnifique hydravion emblématique de la production Latéco Air. Cet appareil fut le plus grand hydravion de son époque. Le premier exemplaire vola en 1942 sous l'occupation aux mains de Crespi qui fut également le pilote du lieu-temps dans les sceaux de Paris. Le Biscarros, l'hydravion Latéco Air 631 orgueil de l'aviation française décolle en direction de Dakar. Les six moteurs de 1600 chevaux s'éveillent comme un tonnerre dans la lagune et les 72 tonnes du monde s'élèvent lentement au-dessus des côtes françaises. Le 631 arrive à la libération. C'est un appareil qui va être le symbole de la relance de l'aviation française. La seconde guerre mondiale par contre a fait faire de très très gros progrès à l'aviation terrestre. Les aéroports, l'aérodrome se multiplient. On sait faire aussi des trains d'atterrissage capables de supporter le poids de telles machines. Donc on voit que se dessine la fin de l'hydraviation et pourtant on y croit encore d'où l'exploitation des latés 631 sur la ligne des Antilles. Au mois de juin 1947 j'étais basé ici pour faire les premiers vols du laté 631 vers les Antilles. C'était un hydravion qui était le plus grand du monde. On l'appelait aussi le paquebot volant. Et c'était le seul qui pouvait relier la métropole aux Antilles puisqu'il n'y avait pas d'aéroport ni en Martinique ni en Guadeloupe. Donc c'était le seul moyen de concurrencer les bateaux les bateaux les bananiers. Il y aura une liaison régulière de 1947 à 1948 et malheureusement en 1948 un laté 631 sera perdu corps et bien et l'Air France sera très rapidement interdit de passager. Le 31 octobre dernier le Lionel de Marmiers réussissait dans la lagune de Rocha à 200 km de Montevideo un amérissage acrobatique et miraculeux. Le premier moteur s'était détaché et l'hélice avait déchiré la carlingue tuant un passager. Après avoir pensé ses plaies avec une célérité qui tient du prodige le Lionel de Marmiers amérite à Viscarote. Le contre-maître Marty qui faisait partie de l'équipage et qui a magnifiquement contribué à la résurrection de l'immense hydravion a bien mérité des ailes françaises. Le laté 631 sera construit à 11 exemplaires. Pierre-Georges Laté-Cohère mort en 1943 ne verra jamais le grand hydravion en exploitation commerciale sur l'Atlantique Nord. Depuis bien longtemps les hydravions ne partent plus d'ici vers l'Amérique. Au fond du lac de Biscaros de nombreuses épaves reposent dans le silence des eaux. Face aux avions terrestres en particulier américains qui s'imposent face aux hydravions, le laté 631 après-guerre ne peut plus lutter. C'est un avion orphelin. Laté-Cohère est mort depuis trois ans. La Russie. En 1934, au moment où Pierre-Georges Laté-Cohère installe son hydrobase à Biscaros, Staline demande à un jeune ingénieur aéronautique, Georgi Beriev, de concevoir une hydrobase stratégique au bord de la mer Noire. Ce sera à Taganrog, au bord de la mer d'Azov, là où le tsar Pierre Ier construisit un port militaire capable de commander l'accès maritime vers le sud, la mer Noire et la Méditerranée. Dans ce pays si étendu où les aéroports manquent quelquefois, les lacs et les immenses étendues d'eau sont courantes et la production d'hydravions ne s'est jamais arrêtée. Georgi Mikhailovich Beriev et ses collaborateurs ont créé plus de 20 types d'avions différents, avions à coque, hydravions, avions amphibies, aussi connus avant la guerre qu'aujourd'hui. Nous ne délaissons pas cette lourde tâche d'hydraviation et nous travaillons sans cesse sur la conception de nouveaux engins. de nouveaux engins. Sous-titrage ST' 501 Le Beriev 200, le plus moderne avion de lutte contre les incendies, un avion polyvalent capable de décoller de la terre, de la mer, de transporter du fret ou des passagers, est aujourd'hui l'avion phare de la production russe. Alors qu'aucun latécoère ne flotte plus dans le ciel de France, désormais, l'avenir de l'hydraviation se joue ici, au bord de la mer d'Azov. Dans les conditions actuelles du réchauffement climatique, il y aura à l'avenir de plus en plus de nappes d'eau et nous espérons que l'hydraviation occupera sa juste place et se créera une nouvelle réputation dans la construction aéronautique. Aujourd'hui, l'aviation amphibie voit à notre avis sa seconde naissance. Vous savez qu'actuellement, les aéroports terrestres sont surchargés. On commence à aménager le plateau continental et l'océan mondial. Dans notre bureau d'études spéciales, nous concevons en ce moment un avion comme le 2500. C'est un avion d'avenir qui, avec des frais minimums, pourra effectuer le trafic transocéanique dont nombre de gens ont rêvé. Il transportera 1000 tonnes de fret. C'est un avion d'avenir. Sous-titrage ST' 501 Les Gosses du Monde collectionnent des images découpées dans les magazines. Tous les Gosses du Monde lancent vers on ne sait quelle inaccessible étoile des avions de papier minutieusement pliés ou patiemment dessinés. Les hydravions, ces bateaux qui volent, s'arrêtent et décollent sur le plus petit plan d'eau possible, loin de la civilisation, embellissent leurs rêves d'un parfum de liberté et d'évasion vers des paysages lointains et infinis. Les Gosses du Monde Les Gosses du Monde